Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Dernière ligne droite pour la campagne électorale en vue des élections législatives de samedi prochain en Côte d'Ivoire. Plus de 1500 candidats sont en lice, mais quelle place pour les postulants issus de la nouvelle génération ? Nous nous sommes posé la question. Reportage à suivre dans ce journal. Un nouveau système informatique intégré pour la douane tunisienne annonce du ministère de l'économie et des finances qui entend améliorer la qualité des services et faciliter les différentes procédures au sein des départements de la douane. Et un peu de légèreté en fin de journal avec ces humoristes qui nous font rire sur les réseaux sociaux, des artistes de plus en plus actifs, à l'instar du Sénégalais, Mouamadou Diaye. Vous le verrez. Mais tout d'abord, Ousmane Sonko devant le juge d'instruction ce mercredi au Sénégal. L'opposant a dit répondre positivement à la convocation du bureau du juge d'instruction, même s'il affirme ne pas faire confiance à la justice. Ousmane Sonko est visé par une plainte pour viol par une employée d'un salon de massage de Dakar. Le président du parti PASTEF dénonce un complot politique et accuse directement le chef de l'État, Macky Sall. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale se poursuit. Les électeurs sont appelés aux urnes le 6 mars pour renouveler leurs 255 députés. Plus de 1500 candidats sont en lice. Parmi eux, figurent des candidats issus de la nouvelle génération. Tous tentent de gommer ce fossé générationnel que l'on observe dans ce pays entre la classe politique actuelle et la population. Reportage de notre correspondant, Olivier Djacotta. Ils ont entre 30 et 40 ans ces jeunes Ivoiriens qui rêvent d'un renouvellement de la classe politique à l'issue des législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Tituleurs comme suppléants, ils sont plusieurs centaines à descendre dans l'arène politique pour bousculer leurs aînés. C'est le cas de Lazare Bougou et de Lory Joël Lyonka. Ils conduisent dans ce sens une liste indépendante dans la commune de Daloa. Chaque génération a véritablement son temps. Je pense que c'est le nôtre maintenant. Le plus jeune candidat, il a 35 ans. C'est l'occasion aussi de demander à mes frères, aux jeunes frères qui sont moins âgés que nous, de s'impliquer vraiment dans la vie politique parce que c'est la politique qui fait changer les choses. Nous devons faire notre temps pour que nos petits frères qui sont derrière nous puissent aussi venir faire leur temps. Mais si nos parents sont encore dans notre temps, à quel moment nous allons nous affirmer ? Alors on peut dire que cette élection va sonner la retraite de certains de nos aînés. Taxé de partis conservateurs avec un fort penchant pour la classe vieillissante, le PDCI et le RHDP ont réussi l'exploit dans certaines circonscriptions d'aligner des jeunes sur leur liste. C'est le cas d'Augustin Dia Oufoué, petit-fils du président Oufoué, et Nuhou Bakayoko qui défendront les couleurs de leurs différents partis à Yopougon, plus grande circonscription électorale du pays. Ça montre clairement que le changement de générationnel, il n'est pas dans la bouche au PDCI, il est dans les actes. Et dans ces actes-là, c'est ma candidature ici à Yopougon. Nous jeunes Ivoiriens devons pouvoir prendre toute notre place dans l'arène politique. C'est vrai que nous ne disons pas aux aînés de s'en aller, mais il est important pour nous d'apprendre à leur côté, et puis au fur et à mesure qu'on puisse nous donner toutes nos responsabilités pour pouvoir gérer. En rappel, 255 députés seront élus dans le cadre des législatives de 2021 et formeront la 13e législature du pays depuis 1959. Sébastien Ajavon, l'opposant béninois en exil en France, a été condamné ce lundi par Contuma, sa 50 prison ferme pour faux, usage de faux et escroquerie par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin. Suite à ce verdict, ses avocats dénoncent une affaire politique et indiquent avoir saisi la cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sébastien Ajavon, qui en 2018 avait déjà écopé de 20 ans de prison pour trafic de drogue. Malgré des progrès relatifs, les conclusions sont alarmantes. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. C'est le cas surtout dans les zones rurales. Mais les zones urbaines ne sont pas en reste. Elles sont elles aussi confrontées au problème d'approvisionnement et au manque d'assainissement. Illustration au Togo où les autorités disent prendre des mesures. Mais seules quelques régions rurales sont concernées. Marie-Raphaëlle Antolo. Au Togo, les autorités ont lancé la construction et la réhabilitation des 400 nouveaux forages et 200 latrines modernes dans les localités rurales des régions des Savannes et de l'Akara. Le coût d'envoi des travaux a été donné le 26 février 2021 par le Premier ministre victoire, Toméga Dogbe. Les travaux d'un coût total de 6,58 milliards de francs CFA s'inscrivent dans la seconde phase du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural financées par l'Agence française de développement. Toutes ces zones qui sont situées soit dans le Sahel, soit dans le Sahara, soit à la lisière du Sahel ou du Sahara, ont malheureusement des cours d'eau qui ne sont pas permanents. Ces cours d'eau s'assèchent à un moment de l'année. Donc la première raison de l'absence d'eau dans ces localités tient de ce que les cours d'eau à partir desquels on capte l'eau pour pouvoir alimenter les maisons données aux ménages sont des cours d'eau qui ne sont pas permanents. Avec l'appui de ses partenaires, le gouvernement togolais a lancé deux nouveaux programmes pour améliorer les conditions de vie en zone rurale. Seulement l'insuffisance des ouvrages d'approvisionnement en eau potable influence négativement sur la santé des populations. Selon le gouvernement togolais, la réalisation de ces ouvrages permettra à plus de 300 000 personnes vivant en milieu rural de bénéficier d'un meilleur accès à l'eau potable. Plus d'absence d'eau maintenant expose des populations aux maladies hydriques que l'on connaît. Ça s'appelait généralement les maladies du péril fécal, la diarrhée, l'oncocercose. Il faut donc forcément de l'eau potable et à profusion pour pouvoir limiter la propension au sein de la population de la région des savannes et de la CAR. Pour l'exécutif, l'objectif ici est de faire passer le taux de couverture à l'eau potable en milieu rural de 70% à 85% dans la CARA et de 67% à 72% dans les savannes. Pour rappel, l'accès à l'eau au Togo a connu un coup d'accélérateur au cours des dernières années, passant de 25% en 2005 à près de 70% en 2019, avec la construction et la réhabilitation de près de 8 000 forages. La douane tunisienne devrait prochainement disposer d'un nouveau système informatique intégré. Le système actuel comporte plusieurs défauts qui ralentissent alors tout le secteur. Avec le nouveau dispositif, l'objectif est d'autonomiser notamment toutes les procédures douanières et réduire aussi les délais de traitement des demandes et des déclarations. En Tunisie, le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, Ali Kouli, a annoncé le 27 février 2021 que la douane tunisienne sera bientôt dotée d'un nouveau système informatique intégré. D'après le ministre Ali Kouli, ce nouveau système d'information vise à automatiser toutes les procédures douanières, à réduire les délais de traitement des demandes et des déclarations douanières, à assurer le suivi de toutes les opérations douanières et à établir les statistiques et les données relatives aux recettes douanières d'une manière instantanée. Ce qui est en train de se passer en Tunisie s'inscrit dans la vague de mise à niveau de renouvellement de toutes les plateformes informatiques chargées de gérer toutes les opérations du commerce extérieur. Alors, quand un tel système est défaillant, vous voyez très bien qu'en matière d'exportation, vous avez une franchise de 11 jours et en matière d'importation, une franchise de 7 jours et en matière d'exportation, une franchise de 11 jours. Ça veut dire qu'en termes simple, c'est-à-dire que lorsque vos marchandises arrivent ici, si vous ne les avez pas dédouanées au bout de 11 jours maintenant, l'armateur, celui qui vous a donné la possibilité de transporter votre marchandise, va demander que vous payiez ce qu'on appelle les surestaris, c'est-à-dire le surcoût, parce qu'il va stationner là à attendre que vous puissiez dédouaner votre marchandise. La douane tunisienne alimente le budget de l'État tunisien en moyenne avec 25% de l'ensemble des recettes fiscales. Bien que la Tunisie ait libéralisé son régime d'importation, dans le cadre de ses négociations avec l'Organisation mondiale du commerce, environ 3% des marchandises nécessitent toujours une licence d'importation délivrée 12 mois après la demande. Ce qui est en train de se passer en Tunisie aujourd'hui, il ira dans le sens de fiabiliser ce nouveau système d'information mis en place, qui va répondre dans les délais à toutes les requêtes d'information qu'on va lui envoyer, qui dans les délais également, des délais très rapides, va facilement restituer des rapports qu'on aurait aimé avoir par exemple sur le commerce intérieur, sur le commerce du pays avec tel pays, sur le commerce de la Tunisie avec telle sous-région, de sorte qu'il ne serait plus possible d'imputer à un opérateur de quelconque frais inutile du fait. Notons que ce nouveau système d'information intégré de la douane est financé par un prêt de la Banque mondiale dans le cadre du troisième programme de développement des exportations. Le contrat de financement relatif à l'acquisition, à l'installation et à la mise en exploitation de ce nouveau système a quant à lui été signé le 26 février 2021. Par ailleurs, les autorités précisent que ce nouveau système répond aux standards internationaux relatifs au commerce extérieur et aux normes technologiques internationales. La précarité des services de santé, les infrastructures insuffisantes, le manque de sites de quarantaine en normes, de lits aussi, de réanimation et d'oxygène exposent les malades du Covid-19 à une mort quasi inévitable. Une situation malheureusement observable au Somaliland qui, totalement dépassée par la situation, reçoit l'aide de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une bouffée d'oxygène pour le Somaliland. Le système de santé de ce territoire autoproclamé indépendant en 1991 a récemment bénéficié de l'envoi de matériel médical de la part de l'Organisation mondiale de la santé et de ses partenaires. Un programme qui a permis en février 2021 la distribution de plus de 30 000 concentrateurs d'oxygène et 40 000 oxymètres de poux à 121 pays dont le Somaliland fait partie. L'une des interventions de l'OMS c'est de soutenir le Somaliland avec beaucoup de matériel et l'un des principaux équipements sont ses concentrateurs d'oxygène. Déjà limité depuis des années, l'approvisionnement des centres de santé en fourniture d'oxygène s'est exacerbé par la pandémie de Covid-19. A l'hôpital général de Hargessa du Somaliland, les concentrateurs d'oxygène fournis par l'OMS font la différence. Les patients atteints de la Covid-19, les enfants souffrants de pneumonies et d'autres maladies respiratoires ont pu bénéficier de ce don de fourniture. Les concentrateurs d'oxygène sont très précieux pour nous. Ils n'ont pas besoin d'être remplis comme des bouteilles d'oxygène, ils ont juste besoin de courant électrique pour fonctionner correctement. Le Somaliland, état de 3,5 millions d'habitants, n'a pas échappé à la pandémie de Covid-19. Au 15 décembre 2020, plus de 1 200 cas de Covid-19 et 42 décès étaient recensés. Si la livraison du matériel d'oxygène est saluée par les experts de la santé somalilandais, le déficit en formation du corps médical reste au centre des préoccupations. La capacité du Somaliland à faire face au coronavirus reste limitée compte tenu de la fragilité du système de santé de cette république autoproclamée de la Corne de l'Afrique, qui n'est toujours pas reconnue par la communauté internationale. Facebook, Youtube, Instagram, ils sont nombreux à avoir conquis tout un public grâce à leurs vidéos postées sur ces plateformes. Les réseaux sociaux permettent à une toute nouvelle génération d'humoristes de se faire connaître, à l'instar du Sénégalais Mouamadou Ndiaye. C'est un sujet signé Siamlo Victoria Sitchi. Plus de 400 000 abonnés sur Youtube, des vidéos suivies plus de 2 millions de fois. 2 millions d'abonnés sur le réseau social Instagram. Doudou ne fait plus que des vidéos pour égayer la toile, il en vit désormais. C'est en 2014 que Mouamadou Ndiaye, plus connu sous le nom de Doudou, fait des vidéos titulaires d'une licence 3 en marketing et communication, se lance dans la comédie sur Internet. 7 ans après, le web-humour est devenu son gagne-pain. Au début, on n'était pas respecté. On nous disait même que ce n'était pas un vrai boulot. Mais maintenant, on voit qu'on arrive à en vivre. Il y a de l'argent qui vient. Du virtuel à la réalité, rien n'est impossible pour Mouamadou Ndiaye, qui réussit à déjouer les pronostics sur ce métier en participant à plusieurs spectacles et en en organisant deux. Pour lui, Internet est une belle opportunité pour les jeunes de s'ouvrir au monde et de s'exprimer. Il n'y avait jamais eu un spectacle d'humour au Sénégal, fait par une seule personne. Je me suis dit oui. Aujourd'hui, on va faire notre one-man show au Grand Théâtre. Les gens nous ont dit non, ce n'est pas possible. C'est 1800 places, tu ne peux pas le remplir avec les gens d'Internet. Je me suis dit, allons, allons, vous allez voir. J'ai fait le spectacle, c'était plein. Il y avait des gens qui étaient assis par terre. On avait même fermé. Après ça, je me suis dit, oh là là, je l'ai fait. De plus en plus sollicité par des maisons de production audiovisuelle, Doudou s'essaie aussi à la production de long-métrages et se voit évoluer dans le cinéma. S'il est persuadé que l'on peut réussir ici, en Afrique, à force de travail, il exhorte les États à investir davantage dans la formation de la jeunesse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada